... de rentrer inédite que l'on suit notamment avec vous, Benoît Ruiz. Vous êtes dans une école élémentaire du Canet, dans les Alpes-Maritimes. Est-ce que tout est prêt, monsieur le directeur ? Eh bien oui, on va lui demander, tout est prêt. On va même au-delà du protocole sanitaire ici, dans la ville du Canet. Qu'est-ce que ça veut dire, monsieur le directeur ? Alors aller au-delà pour le Canet, ça a été de nous fournir au niveau des écoles en caméra thermique qu'ils utilisent notamment au moment de l'accueil du matin, le soir, en cas de nécessité. Nous, au niveau de l'éducation nationale, ce n'est pas recommandé par le protocole de faire un accueil trop médicalisé pour les enfants, essayer de détendre plutôt l'atmosphère au maximum. Justement, il faut rassurer, rassurer, rassurer et encore rassurer. Voilà, c'est pour ça que vraiment nous, on a fait un minimum. On a la chance d'avoir une grande école, deux cours différenciés, deux entrées différenciées. Donc ça nous divise le flot de 330 élèves par deux, ce qui n'est pas mal. Et à l'école, les enfants pourront jouer normalement ? Alors tout à fait. Maintenant, c'est le retour aux choses normales sur les récréations. En classe, il y a peu de choses qui changent. Bon, effectivement, on évite les formations d'îlots où ils sont un peu trop proches, sanitairement parlant. Mais voilà, tout reste passé pour le mieux. Voilà, merci monsieur le directeur. Donc il est prêt, ils sont prêts. Les élèves aussi sont impatients. Ils sont aux 330 dans cette école. Et ils sont plus de 3000 au total à revenir à l'école, ici, dans la ville du Canet. Pour retrouver Benoît Ruiz, qui se trouve au Canet, c'est dans les Alpes-Maritimes, je crois. Benoît, dans une école élémentaire, je vais y arriver. Là, il n'y a pas de masque pour les enfants. Les enfants ne sont pas venus chercher ma famille. Non, il n'y a pas de masque pour les enfants. Il y en a seulement pour madame Resta, l'institutrice qui est justement en train de distribuer les prénoms de chaque élève. Alors aujourd'hui, ça a débuté de manière presque normale, on va dire. Les parents devant l'école nous ont dit qu'ils attendaient qu'à patience cette rentrée. Les enfants aussi un peu stressés, mais qui ont envie de retrouver leurs copains, qui ont envie de rejouer dans la cour. Ils auront le droit de jouer au ballon. Ils auront le droit de jouer ensemble. Ici, dans la classe, ils sont chacun à leur place. À la cantine aussi, ce sera strict. Il y aura un protocole sanitaire qui a été établi par l'éducation nationale. Mais vraiment, on a l'impression que tout le monde a le sourire ce matin. Le directeur, les professeurs, les parents, les élèves. Donc pour l'instant, c'est une rentrée quasi normale. Reste à savoir dans les prochaines semaines ce qui va se passer. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est vraiment une bonne ambiance qui règne ici dans cette école du Canet. Avec tout le monde qui est heureux de retrouver les élèves. Donc voilà, ça se passe vraiment très bien ici dans les Alpes-Maritimes. Il y a à peu près des CE1, CE2 qui sont en train de manger. Et donc aujourd'hui, une ambiance assez détendue, assez tranquille dans cette école. Même les parents nous l'ont dit ce matin, ils sont contents de voir leurs enfants revenir ici, revenir à la cantine, revenir à l'école, tout comme les enseignants et le directeur. Aujourd'hui, c'est une journée test un peu. Mais en tout cas, ça se passe très bien pour une première journée. Reste à savoir dans les semaines qui viennent, comment ça va se dérouler avec ce virus. En tout cas, pour répondre tout à l'heure à votre question, vous demandiez poules et frites, Damien. Non, aujourd'hui, c'est plutôt raviolis et flan.